bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le jeudi 24 février 2022 et dans cette vidéo comme vous le voyez à l'écran nous allons parler d'un nouveau jeu qui est disponible sur game boy oui en 2022 un nouveau jeu vient de sortir sur game boy qui vous permet de visiter dijon oui et donc dijon devient la première ville au monde visitable sur game boy alors je vous en parle évidemment parce que j'habite à dijon j'aime bien tout ce qui est un petit peu jeu ancien ayant eu une game boy quand j'étais enfant et donc revoir ça ça me fait sourire retenez bien son nom c'est johnny umberset c'est un dijonais de 31 ans qui a développé ce jeu dont le principe est assez simple vous allez voir on va le tester ensemble ce jeu mais vous avez une carte de la ville et grâce à un curseur en forme de petite main vous allez vous déplacer sur la carte pour pouvoir sélectionner des lieux assez représentatif de la ville de dijon et vous allez avoir une photo au format game boy une description et une petite anecdote sur ce lieu voilà donc on va tester ça ensemble évidemment le développeur il est troyen d'origine mais il est arrivé à dijon il ya une dizaine d'années et puis pour lui c'était un petit challenge technique de faire ça alors bien sûr il a pensé à d'autres villes comme paris los angeles tokyo new york mais il a opté pour dijon c'était la facilité puisque il nous dit qu'il a pris son vélo pour aller faire des photos des lieux incontournables de la ville il en a sélectionné une quinzaine et puis après il s'est dit bon ça va faire trop dans le jeu donc j'en prends que neuf il a travaillé sur les illustrations à les remettre au format game boy il a récupéré des petites anecdotes il a compilé tout ça alors pour le moment c'est disponible en français uniquement mais il est possible que le jeu voit le jour avec des phrases en anglais histoire d'internationaliser un petit peu ça et de rendre le jeu un peu plus populaire à l'étranger donc je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site officiel donc vous avez tout en haut la possibilité de jouer directement dans votre navigateur internet ou bien de le télécharger pour soit le mettre sur une cassette d'origine de game boy soit de jouer sur votre ordinateur avec un émulateur c'est ce qu'on va utiliser nous ici si vous voulez contrôler depuis l'émulateur le jeu les flèches du clavier correspondent aux flèches de la game boy les lettres a et b correspondent aux lettres a et b de la game boy authentique et la touche s vous permet de simuler la touche select et entrée pour la touche entrée donc ici je vous lance visual boy advance qui est l'émulateur de game boy que j'utilise sur mon ordi pour charger le jeu ok donc là on est accueilli par le logo de la ville on a une petite intro ici start sur la carte pour le tutoriel but du jeu déplacer votre main sur les photos pour trouver les easter eggs dissimulés il y en a 10 au total pour finir le jeu donc on arrive sur la carte ici de la ville on se déplace avec les flèches donc si je vous fais entrer un on a le petit tuto donc la croix pour se déplacer sélect sur la carte nous permet d'afficher le menu des easter eggs start sur la carte donc c'est ce que je viens de faire affiche ce tutoriel b retour à validation et a sur les photos on a des informations ok donc le menu easter egg up ici pour le moment il y en a zéro j'ai rien fait donc on va se déplacer sur un centre d'intérêt ici hop on le valide avec un on arrive sur une photo donc refaite au goût game boy ici et avec à on a des informations sur donc l'église notre dame et oui il n'y a pas que paris elle fut construite en 1250 les cloches sont sonnés par des automates ramenés par philippe le hardy voilà vous avez la description ici et une fois que vous avez lu la description vous pouvez vous déplacer à la recherche de l'easter egg sur la photo si vous n'avez pas envie vous pouvez quitter la photo et dès que vous avez trouvé l'easter egg ici vous avez une petite anecdote supplémentaire donc la chouette de dijon si vous la touchez de la main gauche pendant que votre main droite touche votre coeur celle ci réalisera vos voeux voilà donc la petite anecdote le petit easter egg trouvée sur la chouette de dijon et donc avec b on revient aux vues précédentes et donc vous pouvez ici naviguer sur chacun des centres d'intérêt pour visiter la ville et en apprendre un petit peu plus sur dijon up avec le jardin d'arcy et la place d'arcy ils font hommage à henry d'arcy et donc vous avez la petite description sur ce jardin de dijon et vous pouvez à la recherche aller à la recherche de l'easter egg qui est en aviez par là ok et donc vous avez des informations sur cet easter egg et donc si on revient ici et qu'on affiche les easter egg yes on en a trouvé 2 sur 10 et voilà et vous pouvez vous amuser avec ce jeu qui franchement est très sympathique et qui vous permet de visiter dijon d'en apprendre un petit peu plus sur les monuments de la ville et donc dijon devient la première ville au monde visitable sur game boy en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao